Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel à l'occasion de la sortie du spin-off d'Harry Potter qui sort bientôt là au cinéma en décembre on va se proposer ici de refaire la musique d'intro de Harry Potter mais gratuitement c'est à dire que la seule chose dont vous aurez besoin c'est un son de clochette comme celui-ci et à partir de ce simple son on va recréer l'intro de la musique d'Harry Potter alors avant de commencer sachez qu'il existe un VST qui s'appelle Randy Céleste qui est le VST officiel qui a été utilisé pour de vrai donc pour la bande son originale de Harry Potter qui sert donc à faire l'intro qu'on va essayer de refaire ici donc si si vous êtes prêt à acheter le VST bah allez-y s'appelle Randy Céleste vous mettez le lien dans la description mais si vous êtes comme moi et que vous avez envie d'essayer de recréer gratuitement ce son bah la seule chose dont vous aurez besoin finalement c'est ce petit son de clochette dont on a parlé alors ce qu'on va commencer par faire c'est créer un nouveau un nouveau projet et on va importer deux fois on verra pourquoi par la suite le son de clochette alors maintenant on va aussi baisser le tempo et le mettre à 80 à peu près ce sera bien donc donc maintenant si on écoute le son de clochette on remarque en fait la partie mystérieuse c'est plutôt la fin donc c'est la queue du son qui est important qui va être important pour nous et en fait le début l'attaque le petit ding qu'on entend au début c'est quelque chose qui nous gêne un peu parce que si vous écoutez le son original la musique originale vous vous rendez compte qu'en fait il y a très peu d'attaque et il y a beaucoup plus de la queue du son donc l'objectif de tout le tutoriel finalement ça va être simplement de donner plus de volume de substance à la queue du son et d'essayer de casser l'attaque de notre son de clochette donc pour allonger la queue du son ce qu'on va commencer par faire c'est rajouter un effet reverb donc pour ça on vient ici dans le mixeur et on va augmenter la quantité de son mouillé enfin humide et on va baisser la quantité de son sec et on va également laisser passer plus de fréquences hautes en entrée et en sortie de notre reverb donc il y a ces deux boutons là donc on commence déjà à avoir un son un peu plus mystérieux ensuite si on fait passer un passeband avant le reverb donc on va le construire artificiellement notre passeband pardon donc je vais y arriver hop si on écoute on a déjà quelque chose de plus mystérieux alors ce qu'on va faire en plus c'est qu'on va enlever l'attaque via cet onglet dans le sampler de fail studio on va tout simplement rajouter une enveloppe augmenter un peu l'attaque et on écoute alors évidemment on n'entend plus rien on va rajouter un gain voilà donc là on a déjà le son mystérieux qu'on cherchait à voir au début la prochaine étape donc ça consiste à composer la musique donc moi j'ai déjà créé les notes donc c'est pas parfait mais j'ai refait une composition du début vous pourrez trouver donc le midi le fichier midi dans la description mais il doit y avoir des fichiers un peu mieux faits sur internet en tout cas celui ci pour travailler pour faire brièvement le tutoriel suffira donc ce qu'on remarque déjà c'est qu'il ya peut-être encore un peu trop d'attaque donc je vais baisser encore un peu le filtre voilà c'est déjà mieux à propos d'attaque on va se servir maintenant du deuxième échantillon de ding qui n'a pas encore été touché lui et on va essayer justement d'introduire cette attaque dans son précédent qui pour le coup n'en a plus du tout alors l'idée c'est que sur le clavier on peut imaginer que dans la vraie vie le plus on va vers les aigus plus on va vers les notes qui sont aigus en haut plus l'attaque se fait sentir plus il y a d'attaque en fait plus il y a ce ding et plus on est dans les notes moyennes voire basses enfin surtout plus on est dans les notes moyennes comme on est ici moins on a d'attaque donc ça veut dire que ce qu'on va essayer de faire c'est rajouter l'attaque de ce son là de manière très légère à chaque fois ici que dans la mélodie on passe dans les aigus donc plutôt vers ici au deuxième pas de temps et plutôt vers ici également pour commencer on va donc garder essayer de garder uniquement l'attaque du deuxième sample du ding donc pour ça on va dans le manga tout à l'heure on va rajouter une enveloppe et on va ne garder donc que l'attaque voilà on va rajouter donc à ce son un reverb paramètre un peu comme on veut il faut quand même qu'il y ait pas mal de reverb il y a encore trop d'aigus donc on va encore appliquer un passe-bas il faut que ce soit quand même assez discret voilà et donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va copier la piste des notes de musique de la première chaîne vers la deuxième et on va écouter ce que ça donne alors je trouve qu'il y a encore un peu trop d'aigus donc on va diminuer encore les aigus ça me paraît un peu mieux déjà voilà donc là c'est pas mal ce qu'il reste à faire maintenant c'est essayer de caler ce son là uniquement quand les aigus frappent avec le premier son donc pour ça on va créer un pattern pardon on va mettre le pattern sur notre playlist et on va essayer de repérer où est-ce qu'il faut que le son soit fort donc on va mettre une automation sur le volume de la deuxième chaîne de ding et on va essayer de former une courbe qui fasse que quand les aigus frappent pour le premier son le volume soit à son maximum pour le deuxième son alors on est parti on est parti alors ici on va baisser ici on va augmenter là et puis on va baisser un peu ici on va augmenter à nouveau baisser un peu là ici on va augmenter un peu baisser un peu là ici on l'augmente et on baisse ici hop on écoute c'est pas mal pas mal on va quand même baisser encore un peu ça m'a l'air un peu trop voyant comme son sinon ici on va le baisser on va faire comme ça même chose ici on change un petit peu la forme pour que ça corresponde un peu mieux à ce qui est joué on écoute alors ça me semble plutôt pas mal il y a encore un petit côté un peu xylophone si on écoute là quand ça vient frapper c'est encore un peu fort donc on va essayer d'enlever encore un peu d'aigu et de voir si ça passe mieux on 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 Voilà donc le résultat final, moi je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est un son qui fait assez pro et qui reste mystérieux, parfait pour essayer d'imiter le début du thème d'Harry Potter. Voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je suis peut-être allé un peu vite sur certains points donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour de prochaines vidéos et de prochains tutoriels. En attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis du coup à la prochaine donc à très bientôt. See you ! Sous-titrage ST' 501